Kate Middleton méconnaissable, grossièrement retouchée en une d'un célèbre tabloïd, son visage choc. En Angleterre, le Daily Mirror fait scandale. En une, le tabloïd britannique a choisi une photo de Kate Middleton au roman Bransday. Qu'il a totalement, et très mal, retouché. Huiles essentielles cheveux gélules minceur naturel mode été 2022 perdre du ventre calvitie traitement problème de poids. Ce dimanche 13 novembre, Kate Middleton a assisté au roman Bransday. Un tabloïd britannique a grossièrement retouché une photo de la princesse. Les internautes sont outrés par ce montage. Qu'est-ce-t-il passé dans la tête du graphiste du Daily Mirror ? C'est la question qui agite les réseaux sociaux depuis la publication du dernier numéro du tabloïd britannique. Il faut dire qu'en regardant sa une, une image saute directement aux yeux, celle de Kate Middleton. Le journal a en effet choisi d'écrire un article sur la présence de la princesse de Galles au traditionnel roman Bransday. Mais en retouchant grossièrement son visage. En effet, si l'épouse du prince William apparaît normalement sur le site internet du Mirror, ce n'est-ce pas le cas sur sa couverture. Sur celle-ci, Kate Middleton a visiblement été vieillie sur un logiciel de correction d'image. Puisque ses rides sont beaucoup plus marquées et ses cheveux légèrement grisés. Sur Twitter, de nombreux internautes ont crié au scandale en découvrant la couverture du tabloïd. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À la photo de la princesse Catherine ? Comme c'est dégoûtant de photoshopper la photo de cette façon, c'est offusqué royalty with Brittany. Le choc était le même pour le commentateur royal d'Iki Arbité. Honteux ce que le Daily Mirror a fait au visage de la princesse de Galles, s'est-il insurgé en légende de cette couverture très surprenante. Et note à l'éditeur, Sarr n'a pas dirigé le salut aux morts, elle était spectatrice. Le roi a dirigé le salut, ce sous-titre est pire que la couronne. Les internautes ont eux aussi été nombreux à être spécialement choqués par cette image très mal retouchée. Kate Middleton, la couverture irrespectueuse et hideuse. Dégoutant tellement irrespectueux et humiliant pour la princesse Catherine. Un reflet qui montre à quel point ce journal est hideux, je ne pense pas avoir vu d'aussi mauvais montage photo depuis longtemps. Si j'étais Catherine, je ne serais pas heureuse. J'ai montré la photo à mes parents et ils ne l'ont pas reconnue. Ils n'arrêtaient pas de demander qui est-ce ? Jusqu'à ce que je leur dise, c'est au-delà de l'irrespect, pas seulement envers Catherine. Mais envers l'avis de toutes les personnes qu'elle était là pour commémorer. Absolument ignoble, pouvait-on notamment lire. À cette cérémonie traditionnelle, à laquelle ont assisté tous les membres de la couronne, Kate Middleton a ébloui dans une tenue particulièrement sobre. Pour l'occasion, la princesse de Galles avait fait confiance à l'une de ses créatrices préférées, Catherine Walker. Puisqu'elle portait l'une de ses robes manteaux asymétriques noires avec des détails en diagonale. Kate Middleton a décidé de mettre en valeur cette tenue. Cette tenue a colos en collier et a accessoirisé son look avec une paire de gants noirs. Un chapeau à large bord mais aussi une paire de boucles d'oreilles en perles qui appartenait à la princesse Diana. Comme le veut la tradition, la princesse de Galles avait donc choisi sur une tenue très sobre qui mettait en valeur sa broche en forme de coquelicot. Un symbole utilisé depuis 1921 pour commémorer les militaires qui sont morts au combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501